Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est mardi et j'ai fini le chant des voiles comme je l'avais espéré. Ça se lit très très vite en fait, c'est un gros beau bébé, mais une fois qu'on est embarqué dans l'aventure ça se lit très vite. C'est une écriture pas forcément très fluide, mais c'est l'histoire qui est fluide en elle-même. J'ai beaucoup aimé, il y a plein de rebondissements, plein d'aventures, avec des pirates. Ceux qui ont aimé les pirates des Caraïbes, foncez parce qu'on est vraiment sur le même ton. Voilà une chasse au trésor, un trésor absolument à trouver, quitte à tuer, des combats sur la mer et tout ça. J'ai adoré cette aventure, ça m'a vraiment fait passer un bon moment. Donc la lecture d'aujourd'hui, j'ai pris un petit, comme je vais manquer de temps. Je me suis dit que j'allais attaquer celui-là qui fait une centaine de pages, même si ça ne s'est pas si vite que ça. Parce que là, l'histoire est un peu plus... Enfin bon, il faut assez se concentrer parce qu'il y a pas mal de noms de dieux et de nains et tout ça. Parce qu'on est avec des nains. On est avec Loki et des autres, je ne me rappelle pas, deux autres dieux. Et donc on va suivre ces deux dieux avec Loki qui sont à la recherche de nains. Ils aimeraient bien faire amie avec les nains. Malheureusement, Loki va faire une connerie. Il va tuer une loutre qu'il ne fallait pas. Et donc voilà, on va s'en suivre toutes les histoires. J'aime bien. Je trouve que les éditions RBA, c'est des collections un peu comme collection Hachette et tout ça. Donc du coup, je trouve que les écritures ne sont pas forcément terribles, terribles. Mais bon, je continuerai tranquillement. Là, j'ai lu Wynne 30 ans de passe. Donc forcément, là, les chiens s'excitent parce qu'il y a les poneys devant la maison. Et celle qui a les poneys a un groupe de gens qui sont Ulysse et c'est une classe spéciale. Et du coup, forcément, les chiens voient ça. Les poneys qui passent, les enfants qui passent, ils n'apprécient pas trop. Mais bon, donc je vais vous laisser là parce que ça va faire que d'aboyer et de râler de lé. Elle me regarde l'air de dire, mais j'ai le droit de râler quand même. Donc voilà, je vous laisse là. Je vais essayer d'avancer. C'est après-midi, j'ai l'après-midi très occupé parce que je descends dans ma fille. Il y a l'orthoptiste. En même temps, mon papa va en profiter pour essayer de faire des courses avec ses béquilles. Parce qu'il en a marre de rester enfermé. Il n'en peut plus. Ça fait une vingtaine de jours qu'il s'est fait opérer. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais il a dû se refaire opérer parce qu'il s'était fait opérer du genou pour se mettre une prothèse. Le problème, c'est qu'il y a deux ans. Il n'arrêtait pas d'aller voir son chirurgien pour dire qu'il y avait un problème. Ce n'est pas normal. Le chirurgien lui a dit, vous êtes une chochotte. Et au bout de deux ans, il s'est rendu grande finalement. Il y avait un problème quand même. Ils ont fait des tests et il est allergique, donc il a changé sa prothèse il y a vingt jours. Et depuis, il ne fait que râler parce qu'il en a marre. Il ne tient plus. La dernière fois, ça avait mis trois mois avant qu'il remarche correctement. Là, ça fait vingt jours, il n'en peut plus déjà. Il veut marcher et tout ça, alors qu'on lui a déconseillé de marcher trop. Donc voilà, c'est compliqué. Mais bon. Il voudrait aller faire des courses. Je vais le descendre en ville pendant que ma fille est à l'orthoptiste. Je vais laisser le grand avec lui. Parce qu'après, je ne dois récupérer pas une fille. laisser le grand à l'auto-école parce qu'il va faire une heure de conduite. Et récupérer mon père aux courses aussi. Il ne faut pas que je l'oublie, mais il faut qu'on verra mon grand avec lui. Voilà, on devrait éviter de l'oublier. Je remonte ma fille à l'école. Mon père chez lui. Et après, je redescends chercher le grand. Parce que son temps de conduite aura fini. Je remonte et puis ça sera à peu près l'heure, je pense, pour aller récupérer l'école. Donc voilà, l'après-midi sera bien occupé. Et ce soir, je vais essayer de lire. Mais c'est vrai que là, ce matin, j'ai eu beaucoup de mal à me réveiller. J'étais capoute. Un coup de capoute. Parce que j'ai encore un petit peu les allergies. J'ai pris des cachets. Voilà, j'ai pris des cachets. Donc, je suis un peu arrumée. J'ai les trucs de filles qui, en général, me mettent à plat. Surtout là, c'est le grand moment. J'ai deux jours qui vont être les grands moments. Mais là, c'est vraiment le jour, le jour, grand moment. Et ce matin, j'ai eu beaucoup de mal à me lever. Enfin, c'était... J'ai eu une balle. Je me suis même rendormie. Et puis, j'ai vu 8 heures. Je me suis dit, oh, punaise, vite, vite, vite. Mon fils, il dit, oui, c'est 8 heures, oui. Bon, lui, heureusement, il était... Je suis dit, il se gère vraiment, il se lève tôt. Il se gère tout seul et tout ça. Donc, il était prêt. Et là, après, il s'est réveillé. Et j'ai de la chance parce que j'ai des enfants qui sont... Qui arrivent à être autonomes et qui sont rapides. Donc, en se levant à 8 heures, à 8 heures 40, c'est bon. Ils sont prêts. Donc, j'ai cette chance-là parce que j'ai entendu un papa qui râlait justement devant le portail. Qui disait, comment vous faites ? Moi, je le réveille à 7 heures et demie. C'est une galère. Il ne veut pas se préparer. Il tourne en rond. Même des fois, il se réveille de lui-même à 6 heures et demie. Mais à 8 heures 40, il n'est même pas prêt. Enfin bon. Donc, j'ai cette chance-là de pouvoir avoir des enfants qui sont prêts rapidement. Donc, ça, c'est cool. Mais c'est vrai que là, c'est grosse, grosse, grosse fatigue. Et en parlant de trucs de filles, je sais qu'il y a Kimi Collection qui a des réductions sur les... Désolée s'il y a des gars, ça ne doit pas vous intéresser. Mais bon. Elle a des collections sur les culottes de protection. Et je crois que c'est une marque qui est plutôt pas mal. Je ne sais plus exactement laquelle c'est parce que moi, j'en ai testé trois. Une qui ne sont pas très confortables et qui ne protègent pas assez. Du coup, je n'achèterai plus et je ne sais plus la marque. Il faudrait, je pense, vous sortir les marques. Je vais aller voir. Donc, je vous reprends en marche quand je suis allée voir dans ma... Parce que j'en ai trois, mais j'en ai dans ma chambre, j'en ai dans la salle de bain. Donc, j'ai les salles qui ne sont pas étanches et qui ne sont pas créatives. J'ai plus la... Il y a l'étiquette, elle est toute noire. Donc, je ne peux pas voir la marque. C'est dommage. J'aurais pu vous déconseiller si vous avez un gros flux. Sinon, j'ai les Fempo. Celles-là, elles sont vraiment très, très bien. Après, quand j'ai gros flux, je rajoute quand même une serviette en tissu en plus. Parce que vraiment, c'est... Enfin, voilà, c'est trop. C'est trop, elles n'arrivent pas à suivre. Mais les Fempo, sinon, elles sont nickels. Il y a juste deux jours là où je suis obligée de rajouter quelque chose. Sinon, elles sont nickels. Et là, ça sont où les autres ? Donc, j'ai retrouvé notre marque. C'est FNCO. Et je crois que c'est celle-là qu'elle a. C'est les FNCO. Donc là, je ne peux pas vous dire si ça fait pour les périodes de gros flux. Parce que ça, je ne les ai pas encore testées. Je n'ai pas eu l'occasion. Parce que si je veux tester, il faut que je sois à la maison. Histoire que s'il y a un accident, on est moins risqués. Donc, il faudra que je les teste et que je vous fasse un retour. Ce serait bien que je le fasse dans ce bloc, tant que j'y suis. Donc là, aujourd'hui, ça va être compliqué. Et ouais, je ne reste pas à la maison en plus les périodes où j'ai gros flux. Donc, ça va être compliqué que je vous le teste. Mais il faudrait que je teste ça. Mais en tout cas, les FNCO, je sais que franchement, je n'ai jamais été déçue. Elles sont assez chères. Je crois que c'est les plus chères des trois. Mais vraiment, niveau confort et tout, c'est les mieux. Parce que c'est vrai que la marque, comme je vous disais, elles ne sont vraiment pas du tout confortables. Et puis, elles n'as pas assez. C'est dommage que je n'ai pas la marque. Parce que franchement, j'aurais pu vous les déconseiller. Mais du coup, voilà, les FEMPO, au top. Et EVENCO sont au top pour petits flux. Ça, je sais. Après, quand il y a les conflux, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore testé. Donc ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà. Donc voilà un petit truc rapide. Donc si ça vous intéresse, il y a Kimi Collection, du coup, qui a une promo avec les... Il me semble que c'est EVENCO. Donc n'hésitez pas. C'est parce que franchement, il faudrait que je regarde. C'est parce que pour ma fille, elle a encore le temps, elle n'a que 7 ans. Mais quand alors là, je ne sais pas s'ils font une petite petite taille. Parce que je trouve ça quand même beaucoup plus confortable. Même si après, elle rajoute des serviettes. Je trouve ça quand même plus confortable. Voilà. Si jamais la serviette, il y a une fuite. Dessous, tu sais qu'il y a quelque chose dessous qui peut rattraper. Voilà. Moi, vraiment, je suis contente d'avoir découvert ça. Parce que j'avais voulu tester... Ils faisaient les trucs en plastique, là, que tu mets. J'avais essayé, mais je n'ai jamais réussi à le mettre. Enfin bon, j'ai tourné, viré. Et là, j'ai trouvé le combo parfait. Donc voilà. Donc je trouve que j'achète des serviettes pas très chères en tissu sur Amazon. Elles ne sont pas... Je ne sais pas trop de la provenance et tout ça. Et des culottes, voilà, un peu plus intéressantes. Parce que moi, en plus, il ne faut que je ne porte que ça étant donné que je n'ai pas fait rééducation après 5 accouchements. Voilà. Quand tu es ternu, tu sais ce qui se passe. Bon, voilà. On ferme la parenthèse femme. On va clôturer le vlog là. Et puis, on va se retrouver quand j'aurai fait la lecture de mardi. Mercredi, si j'ai le temps, je vous dirai. Voilà, si j'ai le temps de faire la lecture de 100 pages. Et mercredi, je ne sais pas du coup ce que je vais lire. Peut-être que j'essaierai de finir le e-book de Blue Lake. On verra, on verra, on verra. Mais on croise les doigts. On va peut-être arriver à lire un livre par jour. On croise, on croise les doigts. Coucou tout le monde, on se retrouve. On est jeudi. Et donc, on va faire un petit point parce que du coup, je ne suis pas venue hier. Forcément, le mercredi, c'est toujours un peu compliqué. Donc, quand je vous ai pris, normalement, je lisais ça. Je l'ai fini assez rapidement. Voilà, ça se lit très vite. Et finalement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'histoire. Il y a eu quelques petites fautes que moi, j'ai vues. Alors, si moi, j'ai vu des fautes, c'est qu'autant, il y en a beaucoup. Mais il y a un moment où... Juste une phrase. Enfin, on parle de corps. Et on dit l'esprit et son corps. Et il y a écrit l'esprit de tête. Tête, con, corps. Et au lieu de dire son corps. Et du coup, moi, en lisant vite, j'ai lu Tête de con. Je me suis dit Tête de con. Comment ça, Tête de con ? Dans un livre comme ça de mythologie, il y a un problème. Donc, je suis retournée en arrière et c'est là que j'ai vu Tête, con, corps. Et en fait, c'était son corps. Bon, c'était une petite faute, hein, voilà. Mais du coup, sur le coup, ça m'a fait tiquer. Donc, si moi, je vois des trucs, à mon avis, des allergies à la faute d'orthographe, ils m'ont pété un plomb. Mais voilà. En tout cas, l'histoire, j'ai bien aimé. C'était pas mal. Un, c'est intéressant. Ça me fait... Voilà, il y a des petits trucs qui me rappellent un petit peu Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'était un... Donc, je me dis, voilà, Le Seigneur des Anneaux va peut-être tirer quand même quelque chose de la mythologie. Avec les nains et les dragons et tout ça. Donc, j'ai lu ça. Et du coup, après, j'ai enchaîné avec celui-ci. Donc, Résistance de Jacqueline Fleury-Marie. Que j'ai lu, pareil, mardi. Mardi soir, je l'ai fini. Ça, c'est... Ça se lue très, très vite. Il fait 120 pages. Ce qui est bien, c'est qu'on parle, donc, du coup, de la Seconde Guerre mondiale avec les déportations et tout ça. Elle raconte son histoire, sa vie. Et ce qui est bien, c'est qu'elle met pas forcément l'accent. Enfin, elle montre l'horreur. Voilà, elle dit que c'était l'horreur et tout ça. Mais elle pousse pas jusqu'au boutiste. Donc, ce qui fait que ça reste... Léger, c'est quand même compliqué de dire que c'est léger. Mais ceux qui ont du mal à lire les livres dessus, je pense que celui-là est peut-être un bon passage. Par exemple, pour les plus... Pour les ados, là, des fois, qu'on nous fait lire des livres assez durs. Celui-là est peut-être un peu moins dur, on va dire, parce qu'on n'est pas dans le détail de ce qui se passe. On voit ce qui se passe par rapport à ce qu'elle dit. Elle décrit un petit peu. Mais elle va pas jusqu'au bout, voilà, du détail. Voilà. Je sais pas si vous comprenez, mais des fois, on nous détaille tellement les scènes que c'est horrible et à vomir. Là, ça passe. Là, ça passe et puis on y passe assez vite parce qu'on va commencer du début de son histoire avec la résistance. On va aller un petit peu dans la Shoah et tout ça et puis on le voit un peu le après. Donc, voilà, c'est pas 120 pages que sur les déportations. Je dis la Shoah, mais surtout les déportations. C'est pas que sur la déportation. Voilà, on nous explique comment elle en est arrivée à être déportée. Donc, voilà, donc très très intéressant. Et du coup, mercredi, j'ai enchaîné et j'ai attaqué. J'ai pas fini, mais j'ai presque fini. Je pense que ça va finir très très vite. Horus, la protection du tueur de Jean-Luc connaît ça. C'est un petit moment qu'il faut que je me lance dedans. J'avais peur parce qu'il est un peu plus gros que les autres. Il fait 300 pages. D'habitude, il fait des livres un peu plus petits. Mais voilà, c'est de la plume de Jean-Luc connaît ça. Ça se lit tout seul. Ça se dévore. On est dans un thriller. Un meurtrier. On est dans un thriller, oui, forcément. Un meurtrier. Tout va bien. C'est un meurtrier. C'est ça, c'est parce que je trouve pas le mot. Un serial killer, voilà. C'était ce mot-là que je voulais. Un serial killer qui sévit et qui, voilà, enchaîne les meurtres. Et donc, on va suivre un enquêteur, Drac. Je crois que c'est Drac. Qui, du coup, il enquête. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc, on va suivre Drac qui enquête sur ses meurtres. Il a des difficultés. Ils sont un peu coincés. Et donc, son supérieur va lui dire... Un jour, il y a une femme dans son service. Et il va lui dire, voilà, c'est une profileuse. Et tu vas travailler main dans la main avec elle pour trouver ce meurtrier. Parce que là, il y en a marre. Voilà, il y en a marre, je crois qu'ils sont en neuvième meurtre. Et donc, il faut qu'ils trouvent. Et donc, on va remonter en Italie. Ça va parler du Vatican. Ça va parler... Enfin, voilà, on remonte un petit peu dans l'histoire. Et les légendes. Enfin, les légendes. Les croyances, plutôt. Voilà, plutôt les croyances. C'est pas mal. C'est très intéressant. J'aime beaucoup. Et j'ai qu'une hâte, voilà. C'est pour mettre là-bas sur ce tueur. Parce que là, en plus, il s'est passé un événement. On a des... Voilà, l'enquêteur, il a forcément des personnes en dessous de lui. Qui travaillent pour lui. C'est un petit groupe. Ils sont quatre. Je crois qu'ils sont quatre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai retenu quatre personnes. Donc, voilà. Il y a la profilers. Il y a lui. Et il y a deux autres personnages, là, secondaires, là, qui... Bah, on les voit pas trop. Mais on s'y attache quand même vite fait. Donc, j'ai hâte, voilà, d'en finir. Et d'avoir un petit placement au cœur, peut-être. Donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup, en tout cas. Parce que je suis pas à la fin. Peut-être que la fin va me décevoir. Mais comme d'habitude, je pense. Voilà. C'est pas à la hauteur, forcément, de Novi Sans Ailes. Je crois que c'était ça le titre. Qui a été vraiment un gros coup de cœur. Qui va pas, voilà, balancer. Là, on est sur du thriller. Donc, on est sur une histoire de thriller. Comment on peut en trouver, voilà. À la hauteur de ce qui n'est pas auto-édité. À la hauteur des maisons d'édition. Voilà. Donc, ceux qui tapent sur les auto-édités. Lisez ce livre-là. Vous allez voir. C'est à la même hauteur que le reste. Donc, voilà. Donc, je vais finir celui-là. Je crois qu'il me reste un peu moins de 100 pages. Bon, hier soir, j'étais capote. Il fallait que j'aille me coucher. Blue, je n'ai pas pris hier soir. Parce que sinon, voilà, j'aurais dormi trop tard. Et en ce moment, le réveil est très, très, très dur. Et après, en papier, je ne sais pas. Donc, j'aimerais bien arriver à finir Blue entre aujourd'hui et demain. Donc, il faudrait que je le prenne un petit peu en journée. Ce qui, vu que j'ai enchaîné là deux livres en un jour, j'ai, on va dire, entre guillemets, un jour d'avance. Donc, si je finis celui-là et que j'arrive à lire Blue, Thomas, Blue Lake, Thomas, j'aurai lu les sept livres, sept jours, sept livres. Donc, on sera bon. Mais je pense que je vais quand même attaquer un livre au papier. Il faut voir. Je ne sais pas encore lequel. Je vais piocher dans les 35 de la pâle du slip. Et puis, on verra. Donc, voilà. Donc, je vous reprendrai plus tard. Parce que je n'ai pas plus à vous dire. À niveau lecture, voilà. Pour l'instant, je passe de bons moments. Je n'arrive toujours pas à avoir de coup de cœur, par contre. Là, je viens de poster sur Instagram mon avis sur un bûcher sous la neige que je n'avais pas posté. J'allais un peu regarder les avis que je n'ai pas postés. Et j'ai vu que je n'avais pas posté ce coup de cœur-là. Donc, c'est très dommage. Et depuis, voilà. Depuis, je lis. J'ai de bonnes lectures. Mais les coups de cœur, je n'en ai pas trop. Je mise un petit peu sur... Je mise un petit peu sur trouver l'enfant. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'excellents retours. Donc, je me dis peut-être que celui-là me fera un coup de cœur. Mais je... Voilà. Je ne pense pas que c'est lui qui va sortir en premier. Je suis en train de regarder là. Mais je ne sais pas. Voilà. J'hésite avec Anne et la maison de rêve. Mais c'est vrai que j'ai très, très peur. Parce que je les écoutais en audio. Et j'ai peur qu'en papier, ça le fasse moins. Je mets beaucoup de pression à l'Empire des femmes. Parce que j'ai beaucoup aimé le Thomas. Donc, le top 2, j'ai un petit peu peur d'être déçue. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je tâtonne là. Je tâtonne, je tâtonne. Je ne sais pas vers quoi me tourner. Donc, je vais voir. Voilà. Je ferai ploum ploum. Sinon, au pif. On tirera un livre au pif. Mais c'est vrai que... Bon, voilà. J'hésite à prendre des gros livres. Parce que là, je suis contente. J'enchaîne les livres. Et j'enchaîne, j'enchaîne. Et ça me fait plaisir d'enchaîner comme ça. Donc, je ne sais pas. On verra. De toute façon, je vous reprendrai demain. Je vais essayer de trouver un moment demain. Parce que demain matin, je suis occupée. Après, j'ai ma fille qui finit à 1h. Voilà. Et parce que je la laisse à la cantine. Parce que vu que je suis occupée, je ne suis pas sûre de pouvoir la récupérer à midi. Donc, je la laisse à la cantine. Et je la récupère après la cantine. Si je suis là, c'est quand j'enverrai mon fils. Parce que la maîtresse est absente de l'après-midi. Forcément, il n'y a pas de remplaçant. Voilà. Déjà, une journée, des fois, c'est compliqué à remplacer. Mais alors, une demi-journée, c'est sûr que c'était mort. Donc, voilà. Donc, après, j'ai la princesse. Et j'essaierai de trouver 5 minutes pendant que j'ai la princesse pour filmer. Pour vous dire, du coup, ce que j'attaquais en papier. Et où j'en suis. Donc, je pense que lui, sans problème, j'aurais fini. Normalement. Parce que là, à 11h, je récupère mon fils de 12. C'est pas le plus calme. C'est pas le plus calme. Mais je croise les doigts. Normalement, j'aurais fini au russe. Et peut-être que je vais avancer dans Blue Lake. Peut-être. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me mettre un e-book en journée. Alors que j'aime beaucoup ce livre-là. Mais les e-books en journée, c'est compliqué. Allez, je vous laisse au lieu de blabater. Si je ne vous ai pas fait de retour, le Payton Sleep. Pas le Payton Sleep. Je suis déjà dans le Payton Sleep, c'est pour ça. Le mois de la fantaisie, j'ai complètement foiré. J'ai dû lire un livre et encore, je ne suis même pas sûre. Et par contre, le Flower Book Challenge, j'en ai lu peut-être un peu plus. Et avec ce que j'ai lu d'autres, peut-être que ça peut rentrer. On verra. On verra, fin joie, si j'ai peut-être un petit peu avancé. C'est possible. On fera peut-être un million, le Flower Book Challenge. Vous savez, comme le mois de la fantaisie, ce n'est pas la peine. Je vous dirais juste que j'ai foiré. C'est vrai que les challenges, en ce moment, à part le Payton Sleep, parce que je peux mettre justement ce que je veux. Sinon, où je mets des livres dans les cases, en ce moment, ce n'est pas trop mon truc. Donc, il y a Steph de Piketty qui a fait un challenge. C'est un peu en anglais, donc je ne sais plus trop. Voyage book en anglais. Track, travel, je ne sais plus en anglais. Book Challenge. Mais je ne vais pas trop regarder parce que c'est lui de mettre les livres dans les cases. En ce moment, ça me correspond, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc, c'est pour ça que je préfère le Payton Sleep ou alors celui de Monsieur Cabri, je crois que c'est. Attends, je vous dis une connerie, qui fait le 15 000. Je ne fais pas les Pokémon, mais je vais essayer de lire 15 000 pages dans l'été. Donc, ça, au moins, c'est simple. Tu as 15 000 pages ou alors, ne paye ton slip, tu as 35 livres à lire. Et du coup, je peux lire ce que je veux. Et je pense que ça va me faire du bien. Parce que me mettre des contraintes tout le temps, ce n'est pas bon. Allez, je vous laisse sur Yousblabapté pour rien. Et puis, on se retrouvera demain. Coucou tout le monde, on est lundi. Et je me suis dit que j'allais venir clôturer le vlog parce que je ne sais pas si je l'ai fait vendredi. Donc, on va clôturer le vlog ici. Donc, du coup, juste vite fait un petit récapitulatif des lectures que j'ai faites depuis le début juin. Du coup, j'ai fini en ce début de juin parce que je ne sais plus quand c'est que je vous ai pris ou pas. Donc, on va vite fait faire un récapitulatif. Donc, j'ai lu Le Chant des Voiles. Normalement, vous avez vu quand je l'ai fini. Voilà, je crois que c'est dans ce vlog-là. Quand c'était dans le vlog d'avant, passons. En ce moment, on est complètement paumés. J'ai aussi pu lire celui-là, Siegfried, où j'avais peur mais finalement, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai aussi lu celui-là, c'est Les Royaux oubliés. Donc là, c'est Le Roi oublié de Vanessa Adel. C'est une trilogie et il y a une petite nouvelle à lire entre le tome 2 et le tome 3. Donc, comme j'allais attaquer le tome 3, j'ai lu la petite nouvelle et maintenant, comme ça, je vais pouvoir attaquer le tome 3. J'ai lu le tome 10 des Chevaliers d'Emeraude. Plus que 2, plus que 2, plus que 2. On y croit. Je croise les doigts. J'aimerais bien arriver à lire 1 en juillet et 1 en août. Ou alors, j'essaye de les enchaîner. Je ne sais pas, mais enchaîner, j'ai peur que ça me dégoûte un peu trop. Donc, je vais essayer. Et voilà, cet été, on arrive à les finir. J'avais lu la BD Sorceline. Voilà. J'ai aussi Découvert Résistante de Fleury-Marie. Donc, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est une autobiographie. Donc, forcément, on ne peut pas... Là, c'est compliqué de critiquer. Mais très intéressant sur la Seconde Guerre mondiale et les déportations. J'ai aussi lu Horace, qui est un thriller de Jean-Luc Connaissat. Donc, ceux qui me suivent, voilà, Jean-Luc Connaissat à découvrir absolument. J'ai encore beaucoup aimé. Comme d'habitude, c'est une plume très addictive qui arrive à faire... Voilà, c'est un monsieur qui arrive à faire ressentir des émotions avec ses personnages, qui vraiment les rend des personnages réels. Et donc, ça fait plaisir. Forcément, on ne peut que s'y attacher. Et le dernier livre que j'ai lu... Hop là ! Et le dernier livre que j'ai lu, c'est En plein cœur de... En plein cœur de la nuit, de Irvine Yalo. Qui était plutôt pas mal aussi. Donc, voilà. Donc, de bonnes lectures. Toujours pas de coup de cœur. Toujours pas de coup de cœur. On n'y arrive pas. J'avais dit 7 jours, 7 livres. Je n'ai même pas compté. Mais 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Donc, les 7 jours, 7 livres, ça a été fait. Je suis contente. Voilà, ça vide un petit peu la pâle. Donc, ça, c'est un point très, très positif. Le point un peu plus négatif, c'est que les coups de cœur ne viennent pas. Alors, est-ce qu'avec la fatigue, avec... Je ne sais pas. Je n'arrive peut-être pas à me concentrer assez. Et de me mettre assez dans les lectures pour arriver à avoir des coups de cœur. Mais pour l'instant, voilà. Le coup de cœur ne vient pas. Et cette année, c'est très, très compliqué d'avoir des coups de cœur. Je crois que j'en ai eu 3. 3. Depuis le début d'année. Donc, bon. Voilà. Ça me fait un peu de peine. Mais il va arriver. Il va arriver au moment où je m'y attends le mois. Je suis sûre que le coup de cœur va arriver. Donc là, je vais vous laisser pour ce vlog-là. J'aimerais essayer de filmer la vidéo mi-année. Parce que je l'ai fait l'année dernière. Je ne sais pas si je prends le temps de regarder l'année dernière comment c'était pour pouvoir faire un petit comparatif. On va voir. Voilà. On va voir. Mais j'aimerais bien filmer cette vidéo-là. Et du coup, comme on est au début de mois, il faudrait que je fasse le bilan lecture du mois de mai. Qui devrait être assez rapide parce que je n'ai pas trop lu au mois de mai. Je dois faire le boucle du mois de mai. Qui là, par contre, risque d'être long. Parce que c'était le mois de mon anniversaire. Et fête des mères. Et je ne m'attendais pas à avoir autant de cadeaux. Voilà. Donc, du coup, j'ai beaucoup de livres à vous montrer. Enfin, voilà. J'ai de quoi filmer. Mais il faut que je trouve le temps. Et ça, le temps me manque. Là, j'ai ma petite princesse qui vient de passer. Parce qu'elle est un petit peu patraque. Hier soir, je lui ai donné un Deliprin parce qu'elle avait de la fièvre. Donc, du coup, ce matin, je ne l'ai pas mis à l'école. Ça allait un peu mieux. Mais voilà, je préférais prendre la garde avec moi. J'en ai parlé à l'ATSEM. Du coup, je voulais dire qu'elle n'allait pas à l'école. Et elle me dit. Mais là, il y a eu beaucoup de petits qui ont fait des coups de chaleur, des désinsolations. Parce qu'en fait, on n'était pas prêts avec la chaleur. On est passé de l'hiver. Il a fait bon. Puis après, l'hiver est revenu. Et là, d'un coup, là, il fait 40 degrés. On a eu très, très lourd ce week-end. C'était très, très, très lourd. Même si c'était couvert. La chaleur était vraiment présente. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment ça. J'ai dû faire ça. Donc, on va voir. Mais je croise les doigts que ça aille bien vite mieux. Et mardi, l'occupation. Parce qu'il y a mon fils à 9h qui a la conduite. À 11h, il y a le psy. À 1h10, il y a l'orthoptiste. Donc, mardi. Voilà. Et mercredi, il y a la belle poney tennis. Et je garde les deux petits camarades. Et jeudi... Le soir, il y a les camarades. Mais jeudi, ça devrait aller. On sera un peu plus cool. Et vendredi, il y a le bac français écrit. Voilà. Donc, vendredi matin, il faut que je fasse les allers-retours pour le récupérer. Bon, c'est pas très très loin. Ça, c'est 20 minutes. Donc, ça, ça va. Mais du coup, voilà. Semaine encore occupée. D'un côté, je me dis vivement les vacances pour un peu lever le pied. Même s'ils seront tous à la maison. Normalement, c'est un peu moins la course. C'est un peu moins... Si jeudi, jeudi, j'ai mon fils qui finit en 11h. Je savais qu'il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Voilà. Mon fils finit à 11h. Suite 12h. Parce que, bon, évidemment, il manque encore des profs. Voilà. Ils voulaient faire une nouvelle truc. Ils finissent à 18h, les gamins. Mais... Ils n'arrivent même pas à faire tous les heures de cours. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'ils finissent à 18h ? Enfin bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Passons. Mais voilà. Donc, encore une chevelte chargée. Je vais essayer de filmer un vlog. Et d'ailleurs, je... Je vous montrerai ça dans le nouveau vlog. La lecture que j'ai attaquée. Je ne sais même pas où il est. Mais bon, vu ce que je vous ai dit là à l'instant, je pense que... Voilà. Vous savez de quel livre je vais parler dans le prochain vlog. Allez. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501